bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo là après pas mal de temps donc je vais enfin vous montrer une nouvelle remise en origine d'un petit luminaire donc ici on a ce que j'ai pu récupérer là il ya pas mal de temps donc s'il s'agit d'une masse d'un réfracteur donc un luminaire qui date des années 70 aux années 90 donc je vais vous raconter un peu le truc de ce luminaire donc déjà comment je les récupérer comment j'ai pu le le sauver entre guillemets un peu l'histoire du luminaire aussi enfin voilà je vois bien dans deux secondes voilà donc j'ai juste fermé la porte de l'atelier parce que ça tirait un peu donc là ben voilà on a le luminaire en question donc ça fait très très longtemps que j'attendais ce luminaire là je suis vraiment très content d'avoir pu en récupérer une après pas mal d'allées voilà ça doit faire je pense facilement trois trois quatre ans là que parce qu'il y avait plein de communes à côté de chez moi où il y avait des réfracteurs ils ont tout dégagé maintenant je connais plus aucun endroit où il ya des réfracteurs sauf là où j'ai récupéré celle-là donc pour raconter l'histoire je vais faire un peu de blabla mais après on va tout de suite passer à parce qu'il ya le ballast qui est cramé la lampe a changé on va passer au test je vais vous montrer un peu le luminaire en général alors donc ce luminaire c'était dans une ancienne station d'aiguillages sncf voilà donc dans la propriété de sncf perdu en plein milieu de la forêt franchement c'est c'est presque introuable truc les réfracteurs et en fait elles étaient carrément vous prenez une forêt vous plantez quatre mâtes de réfracteurs bah c'est ça fallait les voir franchement que fallait les voir qu'elle avait quatre ou cinq je crois donc on en avait on a descendu deux mâts donc c'est des mâts qui était pas pliable donc on a dû les couper tout pour pouvoir basculer enfin c'était un gros bordel il y en a une où c'était un échec le luminaire il s'est éclaté au sol donc c'est vraiment un luminaire qui est de pas très bonne qualité vraiment de la merde franchement pour du mazda je suis un peu déçu c'est vraiment voilà c'est pas ouf et puis celle là qui s'est démonté sans trop de problèmes franchement elle a eu aucun choc le mâle est descendu vraiment bien il n'y a eu aucun choc trop violent alors pour passer à la remise en état de ce lumière on va tout simplement déjà on va remplacer basse donc c'est un lumière qui est sorti en 1976 jusqu'à 92 je crois donc il y avait eu trois générations de 76 à 81 il ya une génération de 80 à 88 et de 88 à 92 donc là on est en l'occurrence sur une deuxième génération qui est entre 80 et 88 voilà donc celle ci elle date de 1986 donc elle est complète entièrement d'origine il y aura juste le ballast qui sera pas d'origine ou peut-être même l'amorceur s'il est cramé ça j'en sais rien et la lampe parce que je pense que le ballast il a cramé la lampe elle a pété avec mais ça doit faire facilement une trentaine d'années que ça n'a plus fonctionné donc c'est étonnant qu'un ballast a cramé donc de profil le luminaire il est assez joli j'aime vraiment beaucoup voilà c'est vraiment un beau lumière j'apprécie beaucoup donc le capot il est encore assez flexible il est encore assez souple assez costaud ça va parce que bon il ya certains réfracteurs mais c'est la grosse merde pour ouvrir la la bride ici alors donc pour ouvrir le capot c'est très très simple pour ceux qui connaissent ça s'ouvre comme une solaire 251 on appuie sur les deux bits au niveau là bon c'est assez galère l'éclipse là je les ai un peu reformé un peu écrasé à l'intérieur pour que ça soit plus simple à ouvrir à la main parce que franchement s'éclate les doigts avec ce truc ensuite on soulève le capot et il ya une béquille voilà après là on a l'abri donc c'est un luminaire qui est vraiment hyper 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 simple il ya c'est vraiment presque du top budget le capot bon voilà ça c'est un capot solaire normal on a le réflecteur qui est juste posé dans le luminaire et qui tient avec des genres de il est enfilé là dedans et il est retenu devant avec deux crochets ou qui bouge dans son emplacement l'alpax là c'est pas de la super super qualité on a réussi à en casser un avec antoine mais quand le luminaire est tombé le luminaire il est tombé en arrière comme il y avait un déport il était monté sur une crosse et quand le mâle il a tapé au sol le luminaire il a valsé en 36000 morceaux franchement le luminaire il restait plus rien il restait juste encore cette partie là en bas en alpax il n'y avait plus rien sur la platine toi avait dégagé le réflecteur il a dégagé le capot il a dégagé la vaste qu'elle a dégagé il restait plus rien voilà du coup ben jamais le ballast en main quand le luminaire est tombé je les rebalancer parce que j'ai dû voir ça sert à rien et quand on a démonté celle là je crois que deux semaines plus tard ah j'ai dû chercher le ballast donc ça va il n'a pas trop trop rouillé pour remplacer celui-là donc c'est exactement le même ça vient du même endroit donc pour moi c'est comme un ballast d'origine je remplace par un quelque chose d'identique alors donc l'amenseur j'ai des doutes qui fonctionne parce qu'ils sont quand même assez anciens et les anciens amenseurs ils sont très capricieux très capricieux on a l'entrée de câble on a encore tout son son qui est qui est là elle est complète donc j'ai récupéré la platine pied de mât aussi donc je sais pas si c'est un truc d'origine ou si c'est un truc fait maison donc là ça c'est pour l'accrocher à l'intérieur avec la avec la disqueuse là j'ai coupé dedans j'avais même pas fait gaffe j'ai coupé dans la platine bon ça c'est pas grave donc on a des genres de portes fusibles lumineux je sais pas si c'est juste des voyants ou si c'est ou si c'est des voyants fusibles annoncé des voyants fusibles il me semble ah ouais c'est des voyants fusibles cool ça c'est pas mal pour indiquer s'il ya du jus ou pas c'est pas mal je connaissais pas donc ça c'est gadget ça je vais pas m'en servir maintenant ça va plus aller dans la collection enfin plus aller avec le luminaire que m'en servir quand c'est sa platine même si je pense que c'est un truc a été fait maison il ya des traces de crayons de marqueurs ça je pense que c'est un truc d'une véritable plaque truc et encore il ya une trace d'une vie c'est d'un ballast on dirait une connerie comme ça je pense qu'ils ont magouillé mais voilà c'est pas un truc qui est d'origine mais on s'en fout j'ai récupéré la lampe de celle qui est tombée donc c'est sa deuxième lampe je pense sa première c'est rien voilà lampe 100 watts donc mon premier luminaire en 100 watts d'origine en six ans dans ma collection enfin luminaire des années 80 70 80 en 100 watts c'est assez rare les vieux luminaires en sodium 100 watts j'ai récupéré la douille aussi avec le petit filtre à charbon on retrouve le même filtre sur les masses solaires sur la vasque et ensuite ici on a la base avec son joint donc le joint à la base donc ça c'est de celle qui est tombée qu'elle est en assez bon état malgré le choc voilà juste à remettre ça là dedans là et voilà donc on a un trou donc on a deux trous ici ça c'est de l'air soft ça c'était déjà ou de l'air soft ou je sais pas quoi parce que celle là elle était proche de la gare de triage elle était assez connue elle est complètement déglingué donc ils se sont ils se sont à peu pris à la réfracteur aussi mais celle qui était après elle était beaucoup plus loin voilà donc une vasque en assez bon état les vasques de réfracteur elles sont assez rares en plus elles sont pas tant jaunis que ça justement grâce à la faible puissance de la lampe qui a pas trop chauffé le truc et comme elles ont servi pas trop trop longtemps ça les a préservé un peu mais par contre pour démonter ce bol je veux bien me faire chier parce que la résine elle a fondu sur la vie voilà à l'étiquette de l'avanceur j'ai cherché on sait qu'elle s'était envolé elle est là alors est ce que c'est un sn50 ou sn58 et c'est un sn58 mais un vraiment ancien l'étiquette grise sn58 il reste plus grand chose mais je vais la conserver je vais la recoller dessus j'ai passé un coup de un coup de pinceau dessus alors on va déjà chercher mon pinceau donc ça c'est des vidéos un peu à la zone on m'a dit qu'on aimait bien ce concept donc moi je continue à faire ce genre de vidéo c'est resté une 58 les anciens modèles mais il ya tout qui s'est barré dessus bon tant mieux j'ai retrouvé le truc alors donc là maintenant on va passer au remplacement de l'appareil âge c'est dégueulasse les cocons là j'aime pas ce luminaire il est littéralement complètement infesté donc c'est assez rare de trouver des balles à la résine voilà même si je pense que donc c'est assez rare de trouver des ballast phillips comme ça marron cramé sont quand même assez solide on suit en l'occurrence là il est mort voilà et on accède déjà à la vis qui est juste ici voilà alors il ya de la résine fondue aussi autour de la vis alors on va prendre un petit marteau si on va dégager tout ça dégager tout ça je pense que je vais continuer ça en caméra parce que là il ya vraiment une sale couche dessus je sais même pas si c'est un écrou tout simplement une vie franchement je vois pas très bien j'aimerais pas niquer le filetage de la vie sans plus alors qu'est ce qu'on a comment c'est foutu c'est bon j'ai compris le ballast il est rifté en fait j'ai dérivé mais je vais pas rifté le ballast pour de nouveau le redémonter lors de la restauration donc je vais faire sauter les rivets là je vais voir comment je vais faire sinon je vais déjà nettoyer la platine comme ça c'est fait je veux déjà nettoyer la platine donc je vais démontrer tout ce merdier là déposer la platine et puis voilà on se reprend voilà le ballast a été remplacé donc voici quand il ressemblait complètement cramé quand vraiment grillé voilà donc tonne sur watts remplacé par exactement le même donc celui-là j'ai tout de suite le balancé voilà ensuite donc le ballast a été changé donc j'ai juste fixé arriver franchement ça tient c'est juste le temps de d'essayer c'est pas c'est que du provisoire donc on va débrancher le condensateur qui se trouve là et l'alimentation au secteur voilà je vais vous montrer un peu l'interview lumière condo débranché balast changé là j'ai juste remis à côté du rivet comme je vous ai déjà dit et ça tient il est bien bloqué dedans on ne peut pas vraiment sortir donc là il y aura un petit nettoyage à faire le bornier il est dans un état ça m'étonne que ça se dévisse encore voilà voilà pas mal de nids de guêpes donc là on a l'intérieur du bordel voilà la bride ici on a le passe comme la morceur le condo donc là je vais brancher une fiche là dessus et on va passer au test la fiche elle est raccordée voilà donc là on va défaire la petite béquille on remet le capot en place le câble d'alignement est plus ou moins dedans ensuite on va passer au bloc optique donc c'est quand même un luminaire qui est assez lourd malgré tout voilà le bloc optique donc je crois que c'est le seul mini à mazda qui est équipé de cette optique voilà donc là on a une lampe de la construction des années 70 donc je pense que cette lampe elle date de 76 notamment parce qu'elle a un genre de filament de tungstène qui va le long du tube à décharge donc dans l'autre qui est tombé j'ai récupéré l'an de 86 6d de la mac mazda ça c'est vraiment une construction typique de chez philips et mazda des années 80 voilà typiquement années 80 fin 80 voilà donc je vais mettre celle là dedans donc je ne sais pas si elle fonctionne mais on verra mais comme je suis pas sûr de la morceur je vais quand même tester avec une autre lampe pour pas me cramer une lampe comme ça donc je vois où est-ce que je peux me trouver un c'est bon j'ai trouvé une shp 150 donc je reviens alors on va mettre une tubulaire dedans mais j'ai envie que ça dans un luminaire à com comme je sais pas si mon amorceur il fonctionne ou pas donc on va passer au test dans 3,2,1 pas de défaut d'isolement ça a l'air de fonctionner j'éteins je rallume bon l'amenseur il a l'air de fonctionner parce qu'en général au bout de la première mise sous tension ça marche et la deuxième l'amenseur il éclate donc là l'amenseur il a l'air de tenir le coup donc on va passer à la lampe d'origine enfin que je suppose être d'origine voilà et là on va passer au test dans 3,2,1 après 30 ans et des cacahuètes bon peut-être pas 30 ans mais on va dire une vingtaine d'années bon je pense que 30 ans c'est pas impossible quand on voit le truc donc les on va dire les spécificités on va dire si je peux dire ça de ce modèle de la réfracteur c'est la vasque en réfraction donc c'est le seul luminaire mazda avec une vasque en réfraction c'est le seul c'est l'un des seuls luminaires qu'ils ont fait donc ce qui permet d'avoir un flux lumineux plus large donc d'espacer les luminaires on va dire les candélabres de les espacer de mettre plus d'espace entre chaque luminaire pour qu'au bout du compte on économise peut-être trois quatre lanternes et trois ou quatre fûts en fonction de la longueur on va mettre la vasque donc la lampe là elle a presque pas servi alors on va mettre la vasque donc ça se met comme une mazda solaire et après on a un cube de basque unique à ce modèle voilà et là on va tester ça comme ça franchement c'est vraiment chouette c'est vraiment classe ça me rappelle les souvenirs de quand à chaque fois je vois une réfractor c'est vraiment classe donc en france on n'avait pas il n'y a pas eu énormément de succès de ce genre de modèle c'est surtout en amérique donc en france les fabricants français enfin la plupart enfin ce que je connais il y a eu mazda avec la réfractor et holophane europhone torne même avec la trafic 1 sr et la trafic 2 sr voilà la trafic 3 je sais pas si elle a existé en essai ou pas mais en vrai il y a moyen ça c'est les seuls fabricants qui ont que je connais qui ont fait ce genre de de gamme voilà donc c'est clairement repris chez les américains parce que voilà aux amis enfin l'amérique et tout le reste ils ont beaucoup utilisé ce type de basque même de réflecteur et tout c'est vraiment une copie craché du truc on a tenté le truc en france ça n'a pas très bien marché la réfractor elle reste quand même occasionnel on n'en voit pas souvent il ya des régions on en voit beaucoup mais par chez moi déjà moi je viens d' alsace on n'en voit pas beaucoup j'étais vraiment donc celle ci elle vient de lorraine voilà j'étais vraiment sur le cul de pouvoir me trouver une petite réfractor du fin fond de la lorraine en alsace on en a plus enfin du moins j'en connais pas en alsace et la plupart du temps les vases qu'elles ont dégagé parce qu'elles sont tellement jaunies tellement marron parce que ça a tellement tellement servi et avec surtout celle en bf je pense que c'est les pires parce que la vasque elle marron elle à cause des uv de la lampe elle devient brune enfin vraiment un brin caca vraiment dégueulasse j'en ai déjà vu mais pas en bf mais avant que les réfractors dégage celle que je connaissais elle était brune les vasques elles étaient dégueulasse voilà donc là je suis vraiment très très content d'avoir pu sauver une réfractor genre j'aurais déjà pu en avoir une via julien il m'en a déjà proposé une mais sans vasque et sans ballast je me suis bof je préfère attendre d'en récupérer une correcte et même si j'en récupère pas je préfère quand même pas avoir un truc incomplet qui me plaise pas là j'ai vraiment récupéré ce que je voulais une réfractor avec vasque et ballast d'origine enfin bon le ballast d'origine encore ça se discute avec une platine même si elle serait pas d'origine je m'en foutrais ça reste réfractor et voilà franchement j'ai vraiment eu la chance à ce niveau là en plus de ça c'est une sodium 100 watts donc un luminaire que j'ai pas vraiment en sodium 100 watts j'en ai une philipsen vb 11 en 100 watts des années 70 80 mais le ballast y est cramé j'ai magouillé un truc dedans enfin bref donc officiellement c'est le seul luminaire en 100 watts de toute ma collection parce que les anciens luminaires en 100 watts des années 70 80 ça reste très très rare parce que c'est la 100 watts c'est sorti dans les années 80 mais j'ai remarqué que ça s'est seulement répandu dans le milieu des années 90 jusqu'aux années 2000 c'est là où il ya vraiment eu énormément de énormément de 100 watts dans les quartiers résidentiels et même sur les rues principales on va dire ou dans les ronds dans les rues annexes les rues secondaires voilà parce qu'à l'époque on avait surtout du 70 watts à mention externe il n'y avait que ça ou la bf 125 c'est comme voilà c'est vraiment le 100 watts les anciens luminaires je parle pas les trucs des années 80 90 non plutôt à 90 2000 ça on en trouve assez assez souvent j'en trouve assez fréquemment mais tout ce qui est années 80 en 100 watts c'est très compliqué à voir franchement j'aurais pensé que c'était en 100 watts je pensais que c'était du 150 ou peut-être pas du 70 mais et l'avantage aussi d'avoir du 100 watts c'est que ça chauffe pas trop à l'intérieur du bloc optique donc la base qu'elle a été on va dire préserver ça n'a pas fonctionné pendant très très longtemps donc voilà donc là il ya eu beaucoup de blabla dans cette vidéo mais bon voilà donc la petite réfractant qui va bien je suis vraiment content d'en avoir une maintenant ça me fait vraiment très plaisir donc petite vidéo de moi dire 24 minutes là je pense que ça suffit j'ai fait mon petit truc donc voilà donc là on a la lampe la lampe de 76 je vais la garder mais je vais la foutre dans mes lampes cramées le ballage les balancer la douille tout ça là je vais garder ça c'est toujours la pièce parce que celle ci elle n'est pas encore restaurée donc voilà le clan de la restauration après ça peut toujours servir ça ça peut servir pour les masques de solaire là les filtres à charbon avec leur thermo la douille ça peut toujours servir pour autre chose et le cuvelage là derrière ça peut pas voilà ça c'est un peu inutile on a les deux petits deux petits goumis en plastique là les mêmes que sur les pas 250 donc il ya pas mal de pièces à récupérer sur ce petit truc par exemple ce genre de petites conneries il y en a qui le balancerait mais moi j'y vois tellement potentiel alors pour refaire des luminaires enfin voilà hop donc le ballast il est foutu il est changé qu'on devait débrancher voilà on peut les remplacer mais voilà il n'y a pas plus à faire il n'y a pas plus à faire donc c'est vraiment joli en plus ça éblouille pas mais on voit vraiment bien l'effet de la base carréfraction parce que quand on regarde dans un certain nombre on est bien ébloui et quand on regarde du haut ben on voit rien en fait ça marche relativement bien je pense quand même je pense que ça va vraiment quand même bien fonctionner donc on va couper ça et on voit vraiment bien le tube à l'échange qui refroidit tout doucement donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer un peu mon nouveau petit joujou on va dire que je suis vraiment très content d'avoir enfin voilà donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me poser dans le sentimentaire tchao 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 tchao